bonjour à tous les brothers j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur full metal alchimisme mobile pour se poser la question suivante faut-il invoquer sur le portail de king bradley qui est sorti aujourd'hui le 1er septembre 2022 à 5 heures du matin on va revoir ensemble son kit et puis on va voir dans quel team il pourrait performer avant de commencer la vod les amis comme d'études le petit pouce bleu de soutien le petit abonnement sur youtube n'hésitez pas à me suivre sur twitch on se rime tous les jours et on parle régulièrement de full metal alchimisme mobile c'est un jeu sur lequel je passe pas mal de temps j'essaie de faire de temps en temps le sens de stream et puis je rappelle également nous avons un discord dans lequel il ya une section dédiée à full metal alchimisme mobile vu que le jeu n'est disponible qu'en version japonaise du coup voilà on met dans la section aide des petits à des guides pour que pour aider les joueurs donc voilà le discours se trouve dans l'inscription c'est normal que vous n'avez pas accès au salon il faut attendre un peu près dix minutes pour ensuite pouvoir accéder aux différents salons alors avant de commencer la traduction du kit place aux invocations a dit matin mais du coup on répond pas à la question faut-il invoquer alors il faut savoir que le portail sort à 5 heures et j'ai invoqué à 5 heures en fait et j'avoue que j'ai pas regardé son kit avant d'invoquer alors est ce que j'ai fait une erreur ou pas on va voir ça ensemble de toute façon mais voilà j'ai invoqué je veux montrer ce que j'ai j'ai droppé voilà rapidement ou après j'ai pas fait j'ai pas fait 50 multi non plus voilà la première multi bon je pense que vous avez compris voilà voilà après j'ai tombé pas mal de essais c'est dommage il n'y a pas de d'animation comment dire de switch ce serait cool qu'ils mettent ça en place à l'occasion un jour peut-être pour noël après j'ai appelé la police les amis j'ai fait 9-1-1 là c'est pas possible et là 9-1-1 comme par hasard dès qu'on appelle la police ça lâche la ssr donc est-ce qu'on va pouvoir faire un petit braquage en deux multi et là j'ai reconnu les amis j'ai reconnu alors d'un côté je suis content parce que c'est mon sixième double ou encore deux et je l'ai maxé mais 5 étoiles c'est monstrueux en tout cas 4 de blanc c'est monstrueux 6 étoiles c'est c'est actuellement l'une des meilleures l'une des meilleures unités du jeu c'est une unité de type soin c'est une soigneuse qui soigne à distance et qui augmente les dégâts critiques et justement on va en parler dans cette vidéo de sa faction la faction étrangère bon après évidemment c'est pas mais que je voulais sachant qu'au mail en fait on peut l'acheter dans la boutique du de la guilde donc c'est un perso entre guillemets free to play d'ailleurs le premier exemplaire que j'ai que j'ai eu d'elle c'est grâce au ticket sélectif donc c'est un personnage qui est normalement voilà que je considère free to play bon après j'ai dommé des doublons sont pas taille dédiée bon on revient au classico 777 alors j'avoue que j'étais enfin là je suis en bout de course dans le sens où j'ai déjà fait deux petits il ya quelques semaines enfin j'ai terminé une nouvelle pt sur le portail de winry summers et de risa summers là je me dis allez je 4 5 multi pas plus de façon je pourrais pas je suis passé cashplay sur le portail de winry donc là c'est avec les cristaux que j'ai pu former entre temps et quelques cristaux cashplayers donc là je suis en extension les amis et là à 5 heures du matin 5 heures 03 je crois aïe 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 king bradley et il est là bon je préfère en marcel ça fait plaisir pour une fois enfin une fois j'ai pas eu à piti c'est ça je veux dire voilà j'ai pas parce que moi j'ai fait j'ai enchaîné deux petits là ça commence à faire beaucoup je viens de te dire ça commence à faire beaucoup c'est vrai que le jeu est très très généreux je crois qu'on a à peu près l'équivalent de 40 multi free to play ce qui est énorme donc c'est juste que j'ai fait plus de 40 multi donc là j'ai commencé à à cashplay mais encore une fois j'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi je suis passé cashplayers bon alors king bradley bon on l'a droppé c'est cool mais en fait j'ai invoqué et ensuite j'ai regardé son kit est ce que j'ai bien fait bah en fait c'est ça va ça va en fait on a eu des leaks qui s'avèrent être fausses enfin c'était en partie juste mais il ya en fait on s'attendait à ce qu'il est la possibilité d'attaquer plusieurs fois par tour or enfin un peu à la scar en face car dans le jeu en fait quand tu quelqu'un il rejoue en fait mais c'est bon c'est un passif qui peut être activé tous les x tours mais alors dès le début il peut tuer deux persos et c'est très pratique en fait et en fait il n'y a pas cette compétence parce que du coup c'est ça qui fait que scar est aussi aussi joué aussi puissance et que voilà il peut jouer deux fois dans le même tour et faire un maximum de dégâts alors déjà on va parler du bonus enfin du passif de base il a lorsqu'il attaque il attaque attaque physique et taux de critique augmenté de 5% et ça monte ça monte jusqu'à combien je sais plus ça monte à moi ça oui je suis bête faut juste que j'aille voir le perso que j'ai droppé fait ça que sur le portail comme ça on peut pas voir j'espère j'aurais pas le bug ainsi j'ai le bug ça c'est relou en fait quand j'ai quand je suis à la souris ça fait ce bug là bon tant pis enfin bref son passif il augmente jusqu'à 15% vous c'est ça une fois maxi c'est 15% fait là où c'est intéressant c'est que bon il ya la pénétration en fait il gagne un stack colère après avoir attaqué et stack colère peut être stack et cinq fois alors qu'est ce que ça fait la colère ça ignore la défense physique de l'ennemi de 5% donc de base sans doublon on va au bout de cinq attaques ignorer 25% de la défense de l'ennemi donc on va mettre c'est comme si on faisait un break def en fait permanent donc c'est relativement fort donc ça c'est passif ensuite la première compétence c'est une attaque mono cible enfin non ça c'est l'attaque l'attaque basique qui a un particulier donc on affiche 100% des dégâts à une seule cible la première compétence la première compétence c'est une attaque mono cible qui affiche 130% de dégâts ennemi le cooldown de la compétence est réduite d'un tour c'est on tue l'ennemi avec cette attaque alors le premier potentiel permet de gagner une colère supplémentaire je rappelle que la colère ça lui permet d'ignorer la défense de 5% physique enfin 5% 5% enfin ça permet de pénétrer la défense de 5% de l'ennemi et on peut le stacker cinq fois la deuxième compétence permet de récupérer 40% des pv par rapport aux dégâts qu'on a infligé alors à première vue c'est vrai que ça peut être intéressant de stacker plus rapidement la colère pour pénétrer davantage la défense et donc pour augmenter le dps mais permettre enfin se soigner ça lui permet de s'auto suffire après ça dépend de votre composition mais parfois par exemple vous pouvez pas jouer de soigneur soit parce que vous n'en avez pas soit parce que la mission vous demande de pas jouer avec un soigneur et c'est vrai que le fait qu'ils puissent auto suffire qu'ils puissent auto soigner bas ça peut être intéressant la deuxième compétence la deuxième compétence est une attaque également mono cible mais qui peut toucher en ligne droite on peut toucher deux cibles en ligne droite par défaut et si on touche deux ennemis de cette manière on gagnera une colère supplémentaire un stack de colère le premier potentiel le premier potentiel permet d'augmenter la portée de trois cases en gros pourra toucher trois unités enfin trois unités en ligne droite donc c'est pas mal du tout et le deuxième potentiel on gagne iron blood pendant un tour iron blood permet de réduire les dégâts subis de 10% et d'augmenter les dégâts de contre attaque de 10% donc dans le cas où tu n'aurais pas de tank à proximité bloqué avec avec bradley te permettra de tanker un peu mieux plus que tu as une réduction de dégâts plus augmenter les dégâts de contre contre attaque après j'ai une préférence pour la portée de de trois attaques en ligne droite parce qu'en général on joue toujours avec un tank et le tank est censé protéger les dps donc là le faire tanker je sais pas si c'est une bonne idée c'est pas un temps qu'en fait ce sont en termes de comment dire en termes d'équipement on va tout mettre en attaque donc c'est pas le joueur du thé à tanker en fait l'ulti l'ulti qui n'attaque également au mono cible comme tu peux voir à la portée c'est une cible une case au corps à corps et ça touche une seule une seule cible l'ulti affiche 160% de dégâts un ennemi taux de critique est augmenté de 25% le premier potentiel permet de récupérer 30% des dégâts infligés et le deuxième potentiel permet de récupérer une colère après l'utilisation de cette compétence j'aurais une préférence pour les pv pour récupérer des pv alors en vrai tous les trucs là toutes les potentiels qui peuvent être récupéré rapidement des colères je sais pas si c'est intéressant parce que de toute manière pour partir en ulti par exemple dans le cas de l'ulti pour partir en ulti il te faut huit points mystères huit points mystères c'est quoi une attaque égale un point mystère tuer l'ennemi ces deux points mystères donc si tu es une attaque et tu tues l'ennemi ça te permettra de récupérer trois mystères et je rappelle qu'à huit mystères on peut lancer l'ulti donc en gros au mieux il te faudra trois tours avec king bradley avant de pouvoir utiliser l'ulti donc ça aurait tu aurais déjà arrêté déjà récupéré quatre stacks à trois stacks pendant trois stacks en passant en lançant l'ulti tu récupérera un quatrième stack donc je pense que c'est pas en général je pense que les combats durent un peu longtemps quand même en général je pense que c'est plus intéressant de partir sur les soins parce que les stacks de colère tu récupères au final assez rapidement après ça dépend en fait si tu as beaucoup de doublons parce qu'en fait les le passif évolue en fonction du doublon une fois que tu as tu as 6 étoiles en fait le la pénétration de défense et la 50% c'est énorme 50% donc là tu auras peut-être plus intérêt à gagner les sacs plus rapidement mais si tu as pas de doublon je pense que partir sur le soin c'est plus intéressant c'est mon point de vue après faut voir ce sont les potentiels on peut les changer en fonction des modes de jeu en fait on peut débloquer chaque en fait pour chaque compétence on peut débloquer les deux potentiels ça va nous coûter des ressources supplémentaires et donc si tu payes deux fois le déblocage de potentiel alors mon point de vue sur ce perso c'est un c'est un dps monocybe très fort mais comment dire il est un peu solo en fait sans break de défense ça ne concerne que lui en fait n'est que lui qui pénètre à la défense donc en fait d'un côté c'est cool qu'il puisse auto suffire qui puisse faire un peu sa vie donc il peut voilà tuer des cibles récupère des pv mais voilà en fait il contribue pas à la team contre il peut pas la type débuffe pas il donne pas de bonus il fait sa vie en fait il fait sa vie c'est le patron il va c'est d'un côté c'est bien c'est un peu comme ce car après ce car il a une compétence qui permet de réduire la défense magique de la cible pas d'une cible pendant un tour il a pris quand même un petit débuffe mais voilà king bradley il joue tout seul il joue se joue tout seul dans quelle faction je trouverai intéressant intéressant maintenant bah il évidemment vu qu'il fait il a pas mal de crit parce qu'en fait de base il à 5% de crit avec son passif quand et pas en ulti il gagne encore 25% donc il a déjà 30% si pas en ultime si tu joues dans la faction étrangère donc à la portale est parti c'est vrai si tu joues dans la faction étrangère c'est à dire cette faction tac voilà cette faction bah naturellement tu auras 20 tu as 15% de crit à une fois que tu as une fois que tu joues 4 pour les personnes qui savent pas de quoi je pars avec le système des factions et un bouton i en haut à droite il ya une playlist guide et dans lequel en fait je vous reviens sur le team building l'importance du team building en jeu donc si je joue une team faction j'aurai 15% de chance de crit et 15% dégâts crit supplémentaires donc king bradley dans une team faction étrangère s'il part en ulti il aura de base 5% avec le passif 25% avec l'ulti donc 30% plus encore le bonus de la faction ça peut être pas mal ça peut être pas mal ça synergise pas mal parce que du coup ça te permettrait d'avoir deux dps comment dire mono cible et puis tu as l'infant qui break la défense l'infant ssr l'infant ssr c'est le seul ssr actuellement payant dans le sens où en fait il faut acheter le battle pass pour l'avoir l'infant break la défense donc en fait l'infant qui break la défense plus encore king bradley qui ignore une partie de la défense avec son passif fait que ton bradley fera presque des dégâts bruts voilà et j'avoue que c'est assez fort maintenant si tu pas que tu n'es pas cash player des uti qui break la défense il y en a je crois enfin la défense physique il faut bien faire la différence parce qu'en fait dans le jeu on peut break la défense physique et break la défense magique je sais pas s'il ya d'autres persos enfin je connais pas je sais pas tester tous les persos mais je pense qu'il ya d'autres persos qui break la défense physique donc voilà si tu as l'an fan le combinaison l'an fan king bradley c'est pas mal l'an fan qui bloque la défense et puis qui d'air king bradley qui ignore en plus la défense dans la faction armée centrale bah évidemment il up la catégorie qui manquait de dps l'armée centrale en fait ils ont le meilleur temps que du jeu armstrong ils ont de très bons supports soigneurs comme marco et cheshka donc en fait la faction armée centrale est très tanky mais il manque un peu de dps et je pense que king bradley bah c'est la c'est la réponse à ce qui manquait en fait donc voilà je pense que voilà je vire je sais plus comment il s'appelle lui là le luchard que c'est un support mais là tu fais tu fais king bradley armstrong marco cheshka bon deux soigneurs est ce que c'est utile d'avoir deux soigneurs why not du coup après tu pourrais rajouter avec toi deux dps c'est à dire je sais pas moi mustang plus riza parce que là du coup tu as déjà deux soigneurs en fait les deux sont des soigneurs mais c'est aussi des buffers les deux a permis de donner des boeufs donc du coup si tu peux ton king bradley évidemment c'est intéressant donc voilà alors king bradley en ténèbres je le trouve pas pas ouf parce qu'en fait les ténèbres scale avec le nombre de malus infligé et comme king bradley n'a fait aucun malus bah en fait il fait juste sa vie il faudra juste voilà mais je sais pas s'il sera comment dire si il va performer si je crois que lui et break la défense ennemi et break la défense après tu peux le jouer mais en fait c'est pas là où il va le plus il va en fait c'est pas ici où il va le plus briller je trouve je trouve dans la faction libre il ya peut-être un truc à faire dans la faction libre tu as la nouvelle winry winry summers tu as riza isoumi qui est très très en fait isoumi c'est un peu une king bradley en fait c'est une c'est un dps mono cible qui part très facilement en spé c'est l'unité qui partira le plus souvent spé durant game et la winry summer augmente enfin rempli la jauge d'attac spé rapidement pour toute la team donc là la synergie peut être intéressante là tu peux faire pardon tu peux faire armstrong et king bradley et jouer la fonction de winry c'est à dire la faction libre là tu es winry summers izoumi alphonse et edward quoique peut-être pas besoin d'un deuxième temps parce qu'on a déjà armstrong donc edward et et paninia paninia j'ai jamais testé mais voilà je pense que là on a on a on commence à avoir un truc très intéressant pour la faction libre parce que c'est je sais bien que king armstrong ne rentre pas dans la faction mais encore une fois dans le team building on fait on fait une faction plus on rajoute la moitié d'une faction voilà pour optimiser le team building donc là on va jouer cette faction là qui permet d'augmenter les dégâts de je sais plus quoi je crois que c'est des dégâts des attaques spé si je dis pas de bêtises ça augmente les dégâts des attaques spé et comme winry summers augmente la jauge d'attac spé bah ta team partira très souvent spé et du coup bah c'est très fort et comme izoumi elle elle est monstrueuse en termes d'attac spé c'est vraiment le perso qui attaque spé le plus souvent ce qu'en fait elle commence le combat déjà avec plusieurs points dans la jauge et puis il ya une compétence qui permet encore de récupérer rapidement des des points de mystère donc de pour remplir la jauge d'attac spé rapidement tout là il ya un truc à faire indirectement king bradley pourrait augmenter la faction libre l'armée centre l'armée locale l'armée locale est ce que l'armée locale est ce que ça pourrait se jouer oui tu sens king bradley il se joue partout en fait il s'auto suffit le problème de l'armée centre l'armée locale à chaque fois j'ai du mal c'est ils ont pas de bons tanks enfin je trouve personnellement ils ont pas ils ont il ya lui là le moustachu je sais pas comment il s'appelle mais c'est face à armstrong bon voilà il ya pas photo donc glace qu'on peut faire c'est risa somers armstrong mustang knox pour le soin armstrong plus king bradley donc on a le meilleur tank du jeu et bradley un bon dps de monos cible au court record et là on commence à avoir un truc très sympa pour le quatrième perso là je pense je partirais sur jean jean je sais plus comment il s'appelle lui là jean boum boum désolé je ne sais plus comment il s'appelle alors on peut pas jouer de les deux risa c'est seulement un des deux nous voilà là on commence à avoir un team aussi intéressante donc voilà franchement il ya qui bradley se joue un peu partout je pense qu'il faut jouer avec armstrong c'est un bon duo armstrong va tanker pour king bradley qui bradley va pouvoir mettre des coups des grosses patates etc mais du coup vu que je joue deux ut qui font pas mal de dégâts il faut compenser avec une des teams qui ont du soin enfin eux qui ont des très bons soigneurs c'est pour ça que dans la faction ténèbres jouer king bradley avec armstrong je trouve ça pas pertinent parce qu'ils n'ont pas de soigneurs en fait dans la team ténèbres ils ont aucun soigneur du coup tu es obligé de piocher ailleurs donc là en général on pioche bah on ramène winery ou une marco knox donc là je pense que c'est moins pertinent de jouer king bradley dans la team ténèbres voilà voilà dites moi ce que vous en pensez en gros c'est un très bon perso un peu à la scar mais c'est pas une winery somers winery somers c'est vraiment le perso avoir actuellement le meilleur support du jeu parce qu'il est une unité qui augmente la jauge de spé de toute la team c'est vachement fort en fait donc voilà c'est encore une fois c'est un très bon perso il n'a pas à 36 me des perso mais actuellement il fait partie des meilleurs dps avec sa capacité à ignorer la défense est ce que ça vaut le coup d'aouline on sait pas franchement j'avoue qu'un un king bradley quatre étoiles enfin cinq étoiles sont quatre doublons ça ça fait très très mal ça fait très très mal même de doublons de doublons à partir de partir d'un doublon c'est fort donc un doublon ça permet d'avoir trois étoiles quatre doublons ça permet d'avoir cinq étoiles mais voilà côté tel portail somers qui est encore disponible et si tu peux oui de riz sr et puis on sait pas qu'est ce qui nous enfin qu'est ce qui nous réserve là j'avoue qu'ils enchaînent pas mal de bons portails selon moi mais je pense qu'ils ont encore d'autres trucs et sur d'autres trucs donc voilà sur ce passez une bonne journée des amis le petit pouce de soutien le petit évanement sur tu me n'insiste pas monsieur sur twitch comme d'habitude le lien se trouve dans la description pour te vous et à très très bientôt